C'est un vrai plaisir de mettre en oeuvre ce véhicule de dynamisation des points d'eau ce matin avec les pompiers de la Ferté Saint-Cyr sous la houlette du capitaine Thomas Bounissou. Un travail remarquable qui a été fait par nos ateliers pour mettre en oeuvre ce dispositif qui viendra compléter notre réponse aux feux d'espace naturel et aux feux de forêt et qui permet d'aller alimenter les engins au plus proche des points d'eau dans les secteurs où nos gros porteurs ne pourraient pas manœuvrer ni accéder. Il a été pensé dans cet esprit et notamment pour éviter de solliciter ou de sur-solliciter des ressources en eau potable puisque la défense extérieure contre l'incendie en France est principalement basée sur des hydrants, potos ou bouches incendies qui viennent utiliser le réseau d'eau potable. Sur un ancien VPI qui était au centre de Souget que nous avons récupéré, nous avons enlevé la tonne et la motocompe. Nous avons installé un nouveau tiroir coulissant où on a pu mettre une citerne souple. On a ensuite créé des emplacements pour mettre une motocompe légère et une motocompe flottante. On va aller piocher de l'eau sur un plan d'eau statique de type étang. Il va falloir mettre en mouvement cette eau-là et cette mise en mouvement, elle est effectuée via une motocompe flottante haute pression qui permet ensuite d'alimenter une bâche, donc une réserve en eau de 15 m3, puis avec une autre motocompe, une motocompe d'équisement tout simplement, on va venir encore à nouveau redynamiser cette eau qui est présente dans la bâche pour alimenter les engins qu'il nécessite. Question recrutement, ça peut nous apporter certaines personnes en plus, d'avoir un engin comme ça, le seul du département.